Musique Bienvenue sur le plateau de Hutt TV Service Et oui, votre quotidienne préférée, celle qui vous dit tout ce qui se passe en Bois-de-Loupe et qui débriefe bien sûr les événements qui se sont passés dans le week-end ou même dans la semaine et vous avez pu le constater Aujourd'hui je suis en mode créateur, oui, je suis en mode mode et oui, je suis en mode mode grâce à Kémy que je reçois sur le plateau mais elle n'est pas venue toute seule, elle est venue avec déjà Claudia Porte-Cop Bienvenue Bonjour Là j'ai bien dit Je n'ai pas dit tant que Porte-Cop Non, Porte-Cop Porte-Cop, voilà Celle qui représente la marque Kémy que tu portes d'ailleurs Et voilà, donc juste à tes côtés, il y a donc Kémy Roots C'est elle qui m'a habillée, voilà Bonjour, bonjour à Bois-de-Loupe Ça va ? Oui, ça va très bien Et en plus, je sais Kémy est de passage Oui Toucher, virer, on vira ça vraiment plus en haut Non mais je la garde Tu as raison, parce qu'il ne faut pas partir trop vite Non, non, non On va refiter des chalets à Bois-de-Loupe Voilà, exactement, on va repartir en Europe là Voilà, exactement Claudia, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas même si dans la mode tout le monde te connaît plus de 20 ans de métier Comment as-tu plongé dans ce monde ? Moi j'ai commencé à l'âge de 14 ans C'est très tôt ça Oui, exactement Mais bon, c'était inné chez moi Je portais les talons déjà de maman Dès qu'elle sortait du boulot Je chaussais déjà 38-39 Ah oui ? 1m72 Ah oui, donc tout est déjà en tant que modèle On n'a pas grandit plus à ceci dit On s'est arrêté là Et j'ai défilé pour tous les grands qui malheureusement on n'entend pas parler d'eux aujourd'hui Mais c'est bizarre ça Donc je me suis dit que ce n'est pas possible de laisser la Guadeloupe partir avec tout notre... Il y a plein de créateurs qui ont eu l'occasion de... qui sont même pas... qui n'existent plus notamment Charlie, Willy, autres qui sont décédés et on ne parle pas d'eux Et pourquoi justement ? Il y a un super... aussi de Bastère Comment s'appelle-t-il ? Patrick Cass Ouais, ouais, ouais Je défilais pour Patrick à l'âge de 14 ans Ok J'ai 52 ans donc ça fait bientôt 40 ans Tu vois, elle ose dire qu'elle a 52 ans alors qu'on lui donnait... Fière, fière de l'être 30 et quelques Oh lol J'aime bien, lol Mais justement, est-ce que dans le métier on a vu avec Daniel Garrega qu'il faisait un petit peu de tout Couture, création Zmanque Zmanque Il danse même de la salsa Est-ce que toi aussi tu touches à tous les corps de métier c'est-à-dire stylisme, couture, création Est-ce que toi aussi tu fais tout ? Non, malheureusement je ne fais pas tout Je n'ai pas autant de cordes à mon arc D'accord Mais en revanche, je sais mettre en avant le travail de nos créateurs et de vendre leurs produits, quelles que soient les frontières Alors, petite question, parce que tu as défilé forcément il y a plein de jeunes qui nous regardent plein de jeunes filles qui espèrent devenir des futures Naomi Campbell Quel conseil peux-tu leur donner ? Ben, être naturelle surtout Et passer par nous Il y a quelques créateurs qui font aussi qui ont des agences de mannequins Si tu as Lucie Réunif qui est une grande agence de mannequins qui pourrait peut-être les former les booster un petit peu dans la mode Mais moi, je voudrais surtout leur dire croyez en vous n'hésitez pas et foncez Croyez en vous n'hésitez pas et foncez ça c'est beau Et bien sûr, on va passer à Kémy Kémy encore une fois qui m'habille Kémy Kémy Kémy, c'est vrai que j'ai mis en mode Kémy, why Kémy ? I don't know Donc Kémy, admirée parce qu'elle, bien sûr, elle fait bien sûr pour les hommes Admirez Et là, elle est en train de regretter parce que vendredi dernier, dernier, dernier il y avait donc un défilé et elle se rend compte que c'est moi qu'elle a dû appeler Exactement Kémy Donc toi, à quel âge es-tu rentrée je dirais dans l'univers de la mode ? Alors, personnellement je suis rentrée dans l'univers de la mode il y a plus de 25 ans Ah ouais ? Alors, c'est commencé c'est une amie à moi qui aimait beaucoup tout ce qui est bijoux papotis et un jour, elle avait un gros carton et elle me dit moi, je suis bonne avec ça je vais le jeter Ah, je lui dis mais non, tu ne vas pas jeter ça et puis j'ai ramassé le carton et puis un jour, j'ai ramené à la maison et un jour, comme ça j'ai pris le carton j'ai commencé à défaire et à récupérer les perles et c'est parti comme ça Kémy Ok, d'accord Et pourquoi Roots ? Roots parce que ce que je fais c'est assez original et c'est assez nature quoi, en fait et Roots, c'est ma cousine qui m'a dit C'est matière première aussi C'est matière première aussi Vienne d'Afrique D'Afrique Parce que moi, je travaille beaucoup avec l'Afrique et les Caraïbes quoi, en fait et j'ai commencé tout d'abord par des bijoux prêts à porter pour mes dames pour mes dames Et après, un moment donné je me suis rendu compte dans les défilés c'est toujours pour les filles C'est vrai Les dames qui avaient des choses et je me suis spécialisée en haute couture pour les garçons quoi, en fait et l'année dernière j'étais l'invité d'honneur de la boutique et j'ai présenté une ligne masculin en bijoux de mode quoi, en fait et cette année je reviens avec des vêtements pour hommes dont vous l'animateur vous portez Montrez-leur Magnifiquement bien Et l'accessoire Regardez-moi ça Accessoire bien sûr Écoutez C'est quoi ? J'ai fait une petite infidélité à mon sponsor d'habitude à mon partenaire Bien sûr l'écran ne m'en voudra pas mais regardez-moi ça Regardez-moi ça La classe La classe à l'italienne À la Guadeloupéenne À la Caraïbéenne À la Guadeloupéenne Tu as sorti tout seul À la Caraïbéenne Justement Caraïbéenne Parce qu'on dit toujours la classe à ceci Pourquoi ça ne vient pas naturellement à la Caraïbéenne Où sont nos créateurs nos top modèles Tu disais tout à l'heure qu'ils ont disparu Et on sait qu'on a Les anciens Les nouveaux Je mets en avant leur travail Ils étaient dans l'ombre avant et depuis 20 ans C'est un sacré boulot à mettre en avant leur boulot Donc on voit maintenant leur travail en deux heures de temps Vous avez vu des créations de dix créateurs de la Caraïbe 15 mannequins et plus de 100 modèles C'était vraiment exceptionnel Elle vous parle bien sûr de la 13ème édition du show mode des créateurs qui a rassemblé vraiment tous les créateurs de la Caraïbe voire plus loin Et honnêtement restez connectés sur ETV parce qu'on était là et on va vous passer bien sûr les coulisses les backstage Alors déjà ton ressenti parce que la salle elle était blindée elle était vraiment remplie ça a attiré vraiment limite toute la Guadeloupe le monde de la mode le monde de la mode franchement ça m'a franchement ça m'a surpris ça m'a fait plaisir de voir autant de personnes là et qui étaient captivées Quel est ton ressenti ? Parce qu'en fait les clientes suivent énormément le travail de nos créateurs et ils veulent voir l'évolution des créateurs donc ils se déplacent pour ça pour choisir aussi leurs pièces de fin d'année parce que il n'y a qu'à réserver il n'y a qu'à garder des télagents à eux organiser eux pour payer une pièce à eux même si c'est pas c'est à la portée de tout le monde Oui c'est à la portée Et moi l'avantage c'est de mettre en avant le travail mais quel que soit le support Facebook, Instagram et même mon site les créateurs ont dit mais là à travers un défilé de mode mettre en lumière leur travail c'est surtout ça Excellent en tout cas ça a été bien mis en lumière c'est vraiment excellent encore une fois restez connectés sur TV parce qu'il y a les backstage qui arrivent et vous verrez tout il y avait vraiment tout le monde Daniel Garriga Kevin O'Brien il y avait comment s'appelle Angenelle Gonfier le plus ancien de nos créateurs Foundation il était là aussi et oui il y avait Aiden qui glam ethnique exactement il y avait la mémoire il y avait Flavie Elio qui était notre invité d'honneur exactement qui a fait une robe de mariée mélange combi short comme ça restez connectés sur la TV et ça c'est pour aller sur une plage ça se vous maille en petit côté ouais tranquille en bistoc ouais en bistoc justement comment toi Kémy tu décrirais je dirais la mode de la Caraïbe et la mode africaine et est-ce qu'on a des ressemblances oui parce que personnellement comme je vous ai dit ça fait 20 ans que je suis là dedans et je vais parler de la mode de l'évolution de la Caraïbe en fait et depuis que j'ai commencé j'ai vu que par rapport à Gariga par rapport à Cobb qui est Kévino Boyan ça a vachement bougé quoi en fait quoi c'est vraiment de la couture et c'est vraiment de la haute couture par exemple Kévino Boyan et ces deux dernières pièces j'ai beaucoup aimé exactement c'était vraiment vraiment majestueux les deux dernières pièces qu'il a présentées et je trouve qu'en Afrique bon moi je travaille aussi avec l'Afrique pas mal parce que moi par rapport à la collection homme que j'ai sorti en vêtements c'est beaucoup je travaille avec une fille qui s'appelle Sidonie et elle a son atelier là-bas et moi je dessine mes modèles et on a fait un travail en amont parce qu'elle était de passage à Paris et l'Afrique aussi ça a vachement bougé on n'a rien à envier à personne moi je dis au niveau de la mode on n'a rien nous les caraïbéens afro-descendants on n'a rien à envier à personne on a tout ce qu'il faut chez nous tout ce que moi personnellement j'aurais aimé c'est que on arrête de regarder chez les autres et on regarde à côté de chez nous ce qui se passe à côté de chez nous au lieu d'aller prendre du je ne sais quoi même chez nous et chez nous il y a tout ce qu'il faut chez nous moi j'ai vu à la boutique des créateurs je reviens un an après tu as même une créatrice de chaussures en cuir voilà voilà Corinne Thimodan qui a sorti l'Ingloa Sambé depuis un an et demi tu as de tout depuis les chaussures en cuir les accessoires en cuir les lisses originales créateurs c'est une jeune Guadeloupé Norelli Sonjon qui a créé sa marque tu vois c'est des gamins qui sont depuis petits qui sont là-dedans et on doit on doit vraiment faire connaître leur travail voilà c'est ça donc qu'est-ce qui manque à travers quoi il faut les porter avant tout s'habiller avec nos créations alors est-ce qu'il y aurait une possibilité d'organiser quelque chose pour fédérer pour les créateurs pour fédérer toute la Guadeloupe et pas seulement peut-être les habitués de la boutique ou les habitués de la mode ou des marques pas seulement les connaisseurs en gros et vraiment même ceux qui ne connaissent pas comment faire pour peut-être organiser un grand événement allez-y on rappelle aussi que Garrega a fait un truc dans les rues de Pointe-à-Pitre et c'est très bien le soir ça aussi ça peut aider mais à part ça quelles sont les solutions vous par exemple à travers les médias à travers ETV ATV en fait tous ceux qui sont de chez nous montrer et parler aussi de leur travail moi je ne veux pas trop dire parce que moi j'invite les gens à venir découvrir les collections toucher, voir, essayer surtout et s'approprier d'une tenue de créateur c'est à la portée de tout le monde les gens pensent que c'est inaccessible c'est accessible en prix tu as des petites choses qui démarrent de 10 euros des cadeaux tu as des petites pièces à 10, 15 euros tu as de tout tu as de tout c'est bien de le préciser parce qu'effectivement quand on pense mode on a l'impression à 150 euros 200 euros on a l'impression que c'est cher effectivement donc il y a ça aussi c'est ce que je dis c'est ce que je dis que c'est à la portée de tout le monde moi l'idée c'est vraiment il y avait peut-être 700 personnes au Cine Star mais trouver un lieu ou même faire l'année prochaine on fera dans une habitation avec l'aide de la région ou même du conseil général pour qu'on n'ait pas à payer quoi que ce soit pour entrer et qu'il y ait une visibilité beaucoup plus large par le public voie de P1 et le public caraïbé et même quoi quelles sont les spécificités justement de notre mode ? il y a une petite parenthèse il y a énormément de gens qui sont venus de la Caraïbe de Saint-Martin de Martinique de Guyane de Paris qui ont fait le déplacement pour voir nos collections qu'est-ce qu'ils aiment justement ? qu'est-ce qu'ils retiennent ? la pièce unique ils viennent avant tout choisir leurs pièces et tout ça c'est sympa que de voir le travail de nos compatriotes ok quel est le futur de la mode ? moi j'ai vu j'ai vu qu'il y a une O'Brien on a commencé à travailler ensemble en 1998 il commençait à dessiner puisqu'elle est styliste avant tout dessiner les collections je lui donnais des idées sur le choix de tissu les couleurs les tendances le décolleté le dos nu pour rester très féminin en même temps et de 1998 là on est en 2019 ça fait plus de 20 ans on voit le travail de Kevin c'est remarquable il n'y a pas que lui il y a Eden qui est une jeune aussi ça fait 3 ans qu'elle a lancé sa marque Eden faisait des trucs en 34-36 je lui dis mais comment une voile loupéenne ou une antillaise peut rentrer dans une tenue comme ça ? c'est pas possible donc elle a fini par comprendre elle taille elle coupe pour des femmes entre 38-40 voire 46-48 des femmes qui peuvent porter nos modèles et ça c'est en discutant en échangeant en travaillant ensemble qu'on arrive à s'améliorer sur le rendu et la finalité d'un produit est-ce qu'il y a une possibilité d'acheter en ligne ? c'est-à-dire que si justement il y a un parisien qui va avoir cette émission parce qu'on fait on est partout grâce à internet est-ce qu'il y a moyen de pari de commander chez toi pour pouvoir recevoir une caisse ? bien sûr à travers les différents réseaux sociaux directement moi ou même l'un des créateurs mais on ne peut pas commander choisir une pièce comme ça c'est vraiment des pièces sur mesure ok est-ce qu'à paris il y a aussi des défilés mais vraiment réservés à la Caraïbe ? bien sûr oui il y a le fashion week il y a le black fashion week qui se fait au mois de septembre il y a la boucle d'ébène qui avait lieu mais qui n'est plus non il y a des choses ça bouge aussi au niveau de la Caraïbe nous Caraïbéens ça bouge aussi à paris aussi il n'y a pas de soucis mais moi ce que je voulais juste rajouter c'est que à l'heure qu'on dit quand on entend le black Friday qui s'est passé il y a eu une polémique autour de ça et que pourquoi pas j'ai entendu un député français qui disait que oui c'est bien le black Friday mais pourquoi pas le French Friday moi je dis pourquoi pas aussi le French Guadeloupe et essayer et c'est très bien d'aller consommer moi j'ai aucun soucis avec ça mais avant d'aller consommer chez les autres c'est très bien qu'on regarde un peu ce qui se passe chez nous avant tout quoi en fait quoi et il n'y a que comme ça qu'on avancera et on pourra bâtir une économie parce que sans économie sans ça on n'est rien quoi en fait quoi il faut qu'on commence à penser chez nous pas seulement dans la mode je ne parle pas au niveau de l'agriculture au niveau des pêches consommer local ça c'est important quoi en fait quoi ça c'est important je vois que la France dans l'industrie de la mode dans l'industrie de l'élevage dans l'industrie de tout là les gens ont compris que maintenant il faut consommer français parce que il y a un moment on s'est laissé aller à vouloir consommer tout ce qui sortait d'ailleurs c'est très bien il n'y a pas de soucis mais avant tout moi je dis que nous caraïbéens afro-caraïbéens afro-descendants ce serait bien qu'aujourd'hui que tout chacun comprenne qu'il doit porter sa pierre à l'édifice et voir que c'est important de consommer d'abord chez soi moi c'est ma devise personnellement mais c'est une très belle devise c'est une très belle devise mais depuis 2009 à 2019 10 ans tu vois les gamines et les gamins travailler les produits du tiroir oui j'ai vu ça tu vois dans tout dans tout tu vois les projections mais il y a un retour il y a un retour aux sources bien sûr tu as toujours une inspiration africaine ou même indienne puisqu'on parle de nos origines et tu vois la progression oui mais tu peux montrer quelques pièces peut-être de Kimé ou de Créateur ça ça sera dans les backstage et oui la 13ème édition du show mode des Créateurs restez sur ETV parce qu'il y a tout on a tout on a tout filmé tout est en boîte là c'est au four restez connecté et où ils peuvent trouver les pièces en fait et les Créateurs justement si on veut vous connecter si on veut vous contacter est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux est-ce que vous avez un site internet bien sûr un bain c'est l'heure de tout balancer les Créateursanti.com www.lescréateursanti.com tout collé au pluriel d'accord sinon on a le Facebook de la boutique aussi les Créateursanti on a l'Instagram bon qu'est-ce qu'il manque il manque juste le numéro de téléphone de Kimé 0 5 90 68 47 personnellement moi je suis de passage je travaille entre l'Afrique et la Guadeloupe qui est chez moi et Paris et personnellement vous pouvez me trouver tout ce qui m'est fait chez à la boutique les Créateurs à Ganca même le petit haut que je porte il est encore mieux en plan large regardez-moi ça je veux dire on m'appelle pour un défilé elle est en train de regretter c'est lui qui aurait dit le défilé en tout cas tout est là mais tu pourras le garder comme ça tu pourras le présenter par la suite également oh merci d'ailleurs je vais continuer l'émission avec même le petit truc regarde le collier regarde le collier collier cadeau et créateur oh là là merci en plus donc franchement merci d'être passé sur le plateau de la télé merci à vous un réel plaisir de vous repasser quand vous voulez je fais un petit coucou mais on attend tous les Guadeloupéens pour la fête d'année pour les cadeaux de fête d'année ils vont trouver des belles choses on les attend vous attend Guadeloupéen vous avez entendu Guadeloupéen on vous attend les fêtes de fête d'année et là Guadeloupe entière quartier populaire grand camp nous pas nous pas la patrie cotée vous savez tout merci à vous encore une fois à bientôt on se retrouve très vite mais oui avec un nouvel invité mais ça c'est après quoi après la pub à tout de suite ciao